Bonjour et merci d'être présents pour cette présentation. Donc c'est toujours un peu une espèce de parcours où on survolera les choses avec la difficulté évidemment de... Si vous êtes allé voir l'exposition, vous comprenez combien l'écart est immense entre la possibilité que j'ai de vous montrer ces fragments et puis tout ce qui constitue la nature de l'exposition même, c'est-à-dire un espèce d'environnement, une installation au sens plein du terme qui crée aussi des conditions de visibilité des œuvres, tout autant en termes de ce qu'on a à voir, de ce qu'on a à entendre, de comment on place son corps, comment on déambule, comment on articule des images entre elles, etc. qui sont une partie, je vais essayer de vous parler de ça, très importante de mon travail. Je me disais que... Bon j'espère que vous avez vu l'exposition, je ne sais pas, en tout cas c'est vrai que je vais partir de là puisque quand on fait une exposition au jeu de paume, la question se pose d'emblée de savoir si... la nature rétrospective du travail, est-ce qu'on va faire un espèce de bilan rétrospectif de 15 ou 20 ans de travail ou est-ce qu'on montre ce qu'on fait maintenant, pourquoi ? Enfin, toutes ces questions se posent. Moi, vous l'avez vu, j'ai choisi d'inaugurer par une œuvre assez inaugurale pour moi qui était le catalogue de gestes que j'ai commencé en 94-95, dont je vous parlerai en fait à la fin de l'entretien. Et puis, l'expo comporte des pièces que j'ai terminées extrêmement récemment, notamment F au Japon et Andréa en conversation, dont la dernière mouture a été terminée aussi là cet été. Et aussi, j'ai revisité une œuvre qui date de 2003, donc dix ans après. Voilà, donc c'est un mélange de choses très récentes, très contemporaines et puis des choses anciennes dans l'idée que finalement, la trajectoire, malgré toutes les pièces qui se sont faites au cours du temps, tisse des liens qui, mine de rien, se ressemblent et font que surtout, et c'est peut-être ce trajet-là qui m'intéresse, là dans ce qu'on va voir, tisse surtout cette première étude de gestes que je continue, puisque le catalogue de gestes, je ne sais pas si vous l'avez un peu lu, mais le catalogue de gestes est constitué donc de films en super 8, que ces films en super 8 constituent au sens propre du terme catalogue, vraiment, et que je pioche à l'intérieur pour fabriquer des différentes natures d'installation, des ensembles, des articulations au sens de la phrase, c'est-à-dire que le catalogue de gestes, c'est un peu se saisir de l'ensemble de ces gestes, et puis fabriquer des nouvelles phrases plus ou moins thématiques, et on pioche dans un vocabulaire, au sens aussi presque linguistique du terme. Ce catalogue porte en lui une part d'abstraction, il est muet, et il est aussi une réflexion sur le langage par abstraction, par omission. En revanche, dans les pièces comme Andréa, ou eux, la grande pièce du tremblementaire, le triptyque, s'est posée pour moi la question de la relation du récit, du temps, de la perception, du montage, des questions qui sont finalement aussi liées à cette tentative du cinéma ouvert, ou du cinéma qu'on a pu dans les années, enfin depuis Abelgasse en fait, qui n'est pas nouvelle, de ce cinéma éclaté, ouvert, etc., et des narrations sur des polyptiques ou des narrations dans l'espace, et de l'articulation de ces narrations. Donc il y a un passage qu'on fait dans l'exposition entre quelque chose comme ça, qui est une introduction muette, jusqu'à des récits d'une certaine densité, d'une certaine complexité, d'une durée, ce qui sont aussi une gajure, un petit peu dans une exposition en général. C'est toujours compliqué de se dire, est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de l'ordre d'un récit ? Dans le cas de eux, par exemple, on n'a vraiment pas un début, une fin, mais enfin si on veut, on peut rester les 19 minutes du récit. Est-ce que ces temps que j'impose, ces temps de perception, de lecture, est-ce que tout ça fait partie d'une exposition ? Est-ce que c'était un peu l'enjeu de mon travail là ? Et finalement, je pense que ça marche, et il fallait pour ça créer des conditions qui fassent que le spectateur ne soit pas justement un spectateur au sens classique du terme, comme au cinéma, assis sur son siège, ni comme dans beaucoup d'expositions au moment de la vidéo, un peu comme de manière annexe, un peu comme parmi d'autres choses. Non, il fallait que ce soit le centre, la question du spectateur et de sa perception, de la façon dont il va faire son travail d'association, c'était le centre de ma préoccupation. Et ça a été le centre aussi de la façon dont j'ai organisé les choses. C'est vraiment très important. Je voulais donc vous parler, peut-être commencer par, comme vous avez vu, un petit fragment qui vous permet de voir de façon un peu, des choses un peu plus théoriques, des lignes de force un peu. Ce moment dans E, donc la pièce du fond à gauche, le triptyque que j'ai donc fait au Japon. Donc je vous rappelle les circonstances dans lesquelles j'ai fait ce travail. Je l'ai commencé en 2008. J'étais déjà allée à la ville à Kujuyama. J'allais au Japon, où je vais au Japon régulièrement depuis, même avant, depuis 99. Donc le Japon, c'est vraiment le lieu qui a été une espèce d'amour absolu pour moi, une rencontre très intense, et aussi un lieu de questionnement très dense. Et ce sujet que j'avais nommé très rapidement dès 99, et qui était aussi déjà un sujet de travail lorsque j'étais à la villa, je l'avais nommé stratégie de survie. C'est-à-dire que dans la culture japonaise, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup écrit, la question de la catastrophe, et non pas à traiter au nom de la catastrophe, je dirais la catastrophe au sens où quelque chose arrive, on sait simplement qu'elle va arriver, c'est sûr, on ne sait pas quand, et on ne sait pas son intensité. Et cette chose, qui fait partie de l'élément naturel, mais au sens d'une espèce de cosmogonie des choses, ce n'est pas hors du corps, ça fait partie de la vie, cette chose va arriver et va bouleverser. Va bouleverser les hommes, va bouleverser l'architecture, va bouleverser pendant un temps X l'ordre des choses, et il faudra ensuite réinventer ou reconstruire ou effacer, etc. Ce processus-là, le Japon le vit depuis toujours. C'est-à-dire que ce soit les typhons du mois de septembre, les tremblements de terre quotidiens sur tout le territoire, les éboulements de terre, les volcans, le Japon est sur une terre comme ça, vous le savez, à l'intersection des grandes plaques tectoniques, et donc c'est comme une espèce de plateau prêt à exploser, ou en tout cas mouvant, et on le sent, il y a une espèce de force tellurique très présente quand on est au Japon même. Donc il fallait, en termes culturels, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle du pays, que ce soit inscrit dans l'état des choses, ces phénomènes, et que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, et que, voilà, on apprenne à vivre avec et à réagir. Donc ça veut dire que, par exemple, les architectures de bois sont aussi en bois, parce que si elles se détruisent, elles sont sur des piliers qui sont ensuite mis sur des... On le voit très bien à Kyoto, par exemple, les temples sont bâtis sur des pierres en quinconce, qui vont pouvoir réagir aux tremblements, aux différentes natures de séisme, et donc résister. Et on peut voir déjà les architectures dès le XIIe ou XIIIe siècle, et tout est écrit, il y a des traités, il y a déjà des relevés sismographiques du XIIe ou XIIIe siècle à Kyoto. Donc cette stratégie de survie, elle énerve vraiment... On apprend très 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 tôt à réagir à une alerte, à descendre, à se protéger, et aussi on connaît les premiers soins, et aussi on connaît comment éradiquer tout ça très vite aussi après. C'est-à-dire, quand on va à Kobe, où il y a eu le très gros tremblement de terre, je crois que c'était, je ne me rappelle plus exactement l'année 95, par là, maintenant, aucune trace n'est visible de ce qui s'est passé. Même si les gens relatent ou ne veulent plus en parler, même s'ils gardent des très grandes douleurs ou souvenirs terribles de ce moment-là, tout cela est effacé dans les lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et le personnage là, que vous voyez dans eux, c'est un personnage que j'ai rencontré, je crois, la deuxième année, la première année en 2008. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un tremblement de terre. J'avais prévu de partir au Japon et juste avant de partir, je voulais travailler aussi sur ce sujet, de la catastrophe. Je lis un article dans le journal, vraiment bref, dans le monde, quatre ou cinq lignes, expliquant qu'effectivement, il y avait eu un tremblement de terre de l'échelle assez élevée, quelque chose comme 6,4 sur l'échelle de Richter. Et qu'il y avait eu 17 morts. Et je me suis dit, oh là là, 7,4, c'est déjà beaucoup. Ça a dû vraiment être quelque chose. C'est ce que dit le personnage. C'était quelque chose. J'ai décidé donc de modifier mes plans de séjour et d'aller dans cette région qui est située à 400 km de Tokyo, au nord, dans la montagne, à peu près à 100 km, exactement à la latitude de Fukushima, mais dans la montagne, dans un massif entre l'Iwate et le Miyagi. C'est deux régions du nord du Japon. Voilà, on n'arrivait pas à voir les cartes. On ne savait pas quelle route était accessible, quelle route ne l'était plus. Enfin, en tout cas, quelque chose de... Voilà, de sentiment de post-catastrophe. En tout cas, quelque chose de désarticulé ne fonctionne pas. Donc, on a réussi à trouver un... On s'est dit, il faut survoler. Et comme on est au Japon, au Japon, il y a toujours des fans de quelque chose. On est tombé sur un aviateur fan du tremblement de terre qui avait passé son temps à survoler et qui nous a emmenés dans tous les lieux. Il nous a fait donc montrer ce qui était pour lui à la fois beau et incroyable. Et c'est là un peu où je veux en venir. Enfin, vous allez voir. C'est-à-dire que dans ce premier événement, j'ai atteint très vite ce que je cherchais, c'est-à-dire que ce bouleversement, cette catastrophe intense, effrayante, il me semble que moi, occidentale, je l'aurais lu comme, en tout cas, dans un imaginaire apocalyptique, quelque chose qui, voilà, s'arrête d'un désastre. Bon. Et en fait, dans toutes les rencontres que j'ai faites, en tout cas dans ce premier voyage, je parlerai ensuite de Fukushima, c'est différent, mais pour ce premier voyage, malgré les morts, donc il y a quand même eu des morts, malgré l'énormité de ce que ça a, du bouleversement, j'ai vu toujours comme un mélange entre la peur et l'admiration. La peur et une fascination. Il y a plusieurs types de fascination. Il y a être arrêté, choqué. Si on analyse la question du sublime, il y a plusieurs façons d'être pris dans le sublime. on peut... Chez les gens que j'ai rencontrés, la nature n'était pas un ennemi. Et cet événement majeur, très, 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 très puissant, finalement, les confortait dans le fait qu'il ne faisait partie que de ce grand tout relativement animiste. Les Japonais sont très animistes. et que, voilà, que l'homme était un élément parmi ces grandes forces-là. Et ça, c'était une chose que j'ai ressenti. Donc, je vais vous remontrer, peut-être, ça peut vous intéresser, ce personnage que j'ai... que j'ai rencontré. La situation est étonnante. Et là, on est à peu près à 100 mètres de l'endroit où la montagne a été le plus facturée. Donc, ces gens-là ont ressenti de façon extrêmement violente le séisme. Et c'est lui qui a rejoué, enfin, je ne lui ai pas dit il rejoue la scène, il a... de lui-même... Alors, certaines personnes m'ont dit que c'est des phénomènes traumatiques. C'est comme ça, un traumatisme. Ça doit se rejouer. Enfin, je vous la remets. Je vous expliquerai un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est mon... c'est donc très meure. Ça va shutter Street. Et là, je ne sais pas si c'est le coup. Ça va à l'idée. Donc, c'est là... Je vais te mettre, je vais te mettre, c'est pas vraiment pensé... Et puis, il y a des dégâts. Et puis, les autres sont très bien. Et il y a un cercle. Comme il y a un cercle qui se trouve. Et il y a un cercle qui se trouve. Mais je ne sais pas si vous avez besoin de la table. Je ne sais pas si vous avez besoin de la table. Mais je ne sais pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, vous avez vu, le jeune homme revit complètement ce moment-là, et c'était, avant de partir, j'avais écrit sur la catastrophe aussi en ces termes, c'est-à-dire qu'il y a trois temps, il y a avant, avant que quelque chose n'arrive, et les Japonais en parlent aussi comme une espèce de temps d'insouciance. Le moment où quelque chose se passe, et ce moment-là dure, ce qui m'intéresse, c'est que, dans ce cas-là, c'était 28 secondes, le temps du tremblement de terre, ce qui est à la fois extraordinairement bref et extraordinairement long, c'est-à-dire qu'on atteint des moments d'affinité, ou d'un temps complètement suspendu, ou d'un temps qui s'est arrêté. Et puis, il y a le temps d'après, une fois que les choses se sont stabilisées, qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce que ça continue, est-ce que ça peut être pareil, est-ce que ça ne sera plus, etc. Voilà, c'est ces trois temps-là qui m'intéressaient, et la pièce est construite comme ça, c'est-à-dire qu'on rencontre trois personnages qui, chacun, vont vivre, ils vont raconter le temps exact un petit peu avant, et pendant, et un tout petit peu après. Voilà ce temps-là qui se dilate, ce temps où ça se passe. Et dans les vues qu'on a du paysage, on va traverser des espaces qui sont... des espaces d'après, par exemple, ce barrage qui a résisté, ou bien, je vais vous le montrer, le moment le plus spectaculaire, là où on voit la route complètement brisée, ça c'est absolument incroyable. Voilà, ça je vais vous montrer. Et après, dans la vidéo, vous verrez, on reconstruit. C'est-à-dire que l'année d'après, je me suis dit, est-ce que... Il a fallu que je retourne sur place. D'une part, parce que j'avais pu que survoler, et d'autre part, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en un an ? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils ont reconstruit ? Est-ce que les gens auront déménagé ? Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, voilà, la montagne se rebâtit petit à petit, mais les gens étaient toujours là, et les ponts brisés étaient toujours aussi brisés, et ça n'avait pas beaucoup changé. Moi, je voulais juste décrypter un petit élément important de dispositif, parce que je vais le comparer à F. Le son est très important, ces animaux, en fait, c'est très étrange, quand on est au Japon, le bruit de ces cigales et de ces oiseaux est extraordinairement présent et puissant. C'est comme une espèce de... On est très peu habitués, nous, à cette présence-là. Et le contraste est d'autant plus saisissant que ce paysage est plus que bouleversant, plus que déchiré, et cette nature hésite entre être joyeuse et effrayante. C'est un... On est entre la jungle, une espèce de jungle, mais peut-être plus familière et plus sympathique qu'une jungle sauvage. En tout cas, elle fait appel à nous, qui venons d'Occident, à un imaginaire qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, et donc il nous manque beaucoup de repères, de lectures, donc on est désarçonnés entre ce paysage et ces animaux, et c'est cette place du spectateur qui est prise entre ces étoiles de perception qui m'intéressent. Et c'est pour ça que cette pièce est construite avec ce triptyque. C'est un autre élément que j'ai mis en place, c'est-à-dire le récit, il a une espèce de linéarité construite sur ces trois temps, c'est-à-dire l'avant, pendant et après, et surtout, le récit se déploie sur trois écrans avec une composition d'ordre musical, pour moi. Les trois écrans fonctionnent un peu comme on construirait une partition avec des moments de soliste où le soliste joue, et ce que j'appelle le soliste, c'est quand la personne parle et raconte, et relate, et rejoue, et puis des moments où les choses sont ensemble, où les trois écrans ont la même image, et puis, parfois, les trois écrans ont une image différente. Ça impose au spectateur, et ça, c'est tout le sujet de cette exposition, la fabrication de sa propre lecture. Même si je guide, même si je donne les éléments d'une construction qui a quelque chose, une certaine linéarité, il y a une diffraction de la perception qui inclut la perte, c'est-à-dire que si on se concentre sur, je ne sais pas, lire un texte et sur un des écrans, évidemment qu'on perdra, on va perdre quelque chose, on va avoir un sentiment de quelque chose d'insatisfait, et c'est cette insatisfaction ou en tout cas cette perte qui permet justement un jeu entre ce qu'on perd et ce qu'on retrouve. En 2005, j'ai fait une pièce que je vous montrerai après qui s'appelait sur la porte de Birkenau, où j'avais déjà, c'était une commande du Mémorial de la Shoah, Paris, vous pouvez aller la voir, elle n'est pas extrêmement bien présentée parce qu'il y a des problèmes de lumière et tout ça, mais qu'importe, elle est visible en permanence, rue Geoffroy Lannier dans le Mémorial de la Shoah. Et la commande qui m'avait été faite, c'était de filmer la porte de Birkenau, de trouver une image et j'ai proposé un plan, donc un geste, un plan qui dure à peu près trois minutes, je vais peut-être vous le montrer comme ça, ça va, et qui s'appelle, ça a plusieurs noms, en français ça s'appelle un travelling compensé ou un transtraf, ça a plusieurs, voilà, et l'idée c'est un mouvement paradoxal, un mouvement contradictoire, qui fait que quelque chose s'avance tout en reculant, ou bien, voilà, on est dans une avancée et dans le même temps on recule. Comment est-ce que ça peut se faire ? Eh bien, en termes très concrets, c'est un travelling, donc sur les rails de, voilà, sur les rails de la rampe de Birkenau, un travelling de 25 mètres, donc on s'avance, vers la rampe de Birkenau, exactement de manière synchrone, donc c'est assez difficile à faire techniquement, on recule avec le zoom, on recule optiquement, donc c'est une figure, c'est une des figures rhétoriques du cinéma, de Litchcock en particulier, qui a beaucoup employé ça, maintenant on l'emploie pas mal dans les clips, je vois pas mal de clips qui utilisent ça depuis une dizaine d'années, qui donnent aussi un peu un sentiment de vertige, ou de, c'est très 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 désagréable, agréable et agréable en tout cas, comme sensation, et qui pour moi, au-delà de la sensation, avait un principe conceptuel de dire qu'au moment, donc c'était à peu près 60 ans après Auschwitz, filmer La Porte de Birkenau, me plaçait moi, ou plaçait le spectateur dans cette possibilité de la mémoire, et cette même impossibilité, qu'on était dans, exactement dans ce temps-là, d'autres y ont lu, il y a eu beaucoup d'interprétations, ça peut être d'y rentrer, de ne pas y rentrer, pour ceux qui ont vécu, mais en tout cas, d'être sur le seuil de quelque chose, et donc je vais vous le montrer, parce que le fait d'avoir eu à travailler en termes conceptuels sur un seul plan, donc vraiment prendre, c'est ce que j'ai fait avec le catalogue de gestes, je travaille sur une nature de plan, le gros plan. Merci. Voilà. Vous avez vu l'effet produit et que les rails ne bougent pas, alors que la porte, ça grandit, il n'y a pas d'effet de mouvement, visible en tout cas. Donc je pense que si je n'avais pas fait la Porte de Birkenau, je n'aurais pas fait F. C'est vraiment des points de... des points d'accrochage, pour penser, c'est-à-dire que ces pièces-là, ces œuvres-là, sont vraiment des œuvres mentales. Ce n'est pas... Le résultat est ce qu'il est, je suis très heureuse de ce résultat, mais ça n'était le résultat que d'un processus complètement décidé, sur son principe. Et c'est la même chose pour F. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer des fragments, si vous ne l'avez pas vu. L'idée était encore une fois que je devais représenter une forme d'inreprésentable, et que le dispositif que je cherchais devait évoquer une chose que j'ai toujours... Dans cette histoire de catastrophe, je vous ai parlé de ce moment d'avant, un moment d'insouciance, un moment où les choses, on se remercie banales, si peu prévisibles. Et j'ai toujours trouvé... Je crois qu'il y a des verres de Valérie là-dessus. La mer d'une insouciance ravageuse, en tout cas, ça s'appelle l'océan Pacifique, ce n'est pas pour rien. En tout cas, il y a une espèce d'oxymore entre l'océan Pacifique et la violence du tsunami, que je trouve quasi insupportable. Et donc, c'est cette mer si tranquille, peut-être douce, en tout cas simple. Et là, la force et la violence de ce qui s'est passé, il fallait que je fasse cohabiter cette vision-là, de ce calme, de l'après, de l'avant, et puis de ce qui était encore visible de cette catastrophe. Avec là encore plusieurs graduations dans le visible. Puisqu'il y a eu trois catastrophes à Fukushima, la catastrophe du tremblement de terre, en termes de visibilité, elle rejoint celle du tsunami, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, comme à Isanorama, l'endroit où nous étions, le village et les maisons qui se trouvent près du littoral sont dévastées, et ils restent sur le sol comme une espèce de ruine, ça ressemble un peu à Pompéi, en fait, c'est assez étrange. Donc, voilà, là, il y a des traces parfaitement visibles de ce qui s'est passé. Voilà, tout à l'air, juste complètement normal. Il faut juste savoir que tous les gens de cette région, mais c'est une énorme région, c'est à peu près 120 km², c'est absolument énorme. Tous les gens qui habitent là, qu'ils soient jeunes, vieux, ou des enfants, sont condamnés. Ils sont condamnés dans le sens où ils ont plus ou moins subi la radioactivité au moment du 11 mars. Donc, ça dépend aussi. Mais surtout, ils sont nés à Fukushima. C'est-à-dire, c'est le même phénomène qu'à Hiroshima. Quand on est né dans cette région, si on écrit ça sur son passeport, etc., on va traîner ça toute sa vie. Les jeunes filles ne vont pas se marier, les enfants ne pourront pas avoir l'enfant, etc. C'est comme une espèce de ségrégation sociale, de violence absolue qui fait que, voilà, on est condamnés. Et ça, c'est aussi une chose invisible qui est un poste catastrophe que je ne pouvais pas du tout montrer, évidemment. Et donc, l'idée que j'ai eue de pouvoir montrer tout ça sans pouvoir le montrer bien évidemment, c'était ce jeu des miroirs, là, que je vais vous montrer. J'associe deux choses. J'associe, encore une fois, un travelling, puisque pour moi, le travelling, c'est vraiment le temps du regard, le temps de la marche. C'est un mode, c'est une façon de transformer la caméra en une des façons les plus humaines de transformer la caméra, puisqu'on est vraiment dans le rythme du pas. donc on a ce rythme-là du regard et puis on croise régulièrement des miroirs qu'on a posés près du travelling et qui nous renvoient le contre-champ, c'est-à-dire ce qui est dans notre dos et ce qui est donc invisible ou ce qui a été dans le cas de la mer, l'événement à venir ou l'événement advenu. Donc c'est vraiment un jeu sur le passé et le présent, enfin tout un jeu de résonance possible. Donc c'est aussi très, je dirais une œuvre très mentale au départ, ce n'est pas... Je voulais vous montrer peut-être le moment de la commémoration qui est assez beau. Donc on y était vraiment le jour de commémoration. donc là c'est Isanorama, on est à 25 km de la centrale, on est à 5 km de la zone interdite inaccessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Спасибо. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, parce que ça, c'était vraiment étrange d'arriver là. Bon, il y a plusieurs, je voudrais vous parler d'un Disney, mais bon, André, en conversation, ce qui est intéressant et ce qui rejoint des choses, même si ça ne se voit pas en termes visuels, des choses plus anciennes, c'est la structure et l'installation. Vous avez vu tous les écrans qui sont posés au sol et qui nous invitent à nous asseoir avec les poussins. Et surtout l'idée qu'on doit faire son récit, on articule les éléments un peu avec la part de hasard que ça comporte, la part, encore une fois, de perte. Je suis partie du principe que, surtout quand Andréa parle en allemand, peut-être des gens comprennent, mais la majorité des spectateurs en France ne comprendraient pas forcément ce qu'elle dit. Donc, on lirait les sous-titres. Et les sous-titres, pour moi, c'est une forme esthétique tout aussi importante que l'image. Dans eux, je vais travailler le sous-titre comme un élément graphique. J'ai pensé que le sous-titre allait souligner qu'à un moment, dans le sous-titre, dans eux, il dit que c'est un paysage difficile à décrire. Cette image avec le paysage et ce sous-titre, c'est presque une légende qui est venue sur l'image. Et ce statut-là, je le trouve très, très passionnant. Et il a en général très peu été étudié. Mais en fait, en soi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus familier quand on ne se rend pas compte. On se met à voir beaucoup de vidéos dans les musées, et avec des sous-titres, on est habitué à lire ça et on lit ça comme ça. En fait, non, c'est un élément esthétique et c'est un élément de langage tout aussi crucial et important que le reste. Donc, je suis partie de ce principe qu'on entendrait d'Andréa comme une espèce de mélopée qui serait sa voix, pas forcément audible. qu'on entendrait des fragments musicaux aussi, et que ça créerait comme un fond sonore. Et que ce à quoi on s'attarderait, ce serait aux images et à ces fragments de textes qu'on lirait, qui constituent aussi comme des éléments poétiques. Donc ça, c'est une partie très importante. Et je voulais donc qu'on soit assis, qu'on puisse lire, ou bien qu'on soit debout, et qu'on ait donc une autre approche, qu'il soit celle de la déambulation et qu'on, un peu comme un consommateur, parce qu'on est consommateur maintenant dans les expositions, on consomme des fragments et on s'y arrête ou pas. Et ça fait partie intégrante de mon travail, l'idée qu'on n'aura pas tout. C'est pas grave, c'est absolument non-exhaustif, on peut rester deux heures si on veut, déjà on reste deux heures, mais c'est pas grave. Quelque chose, il peut y avoir une espèce de fulgurance, et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est lié à la nature même de ce que je présente dans l'installation d'Andréa, qui est, je ne sais pas si vous avez un peu lu l'histoire d'Andréa, qui est une histoire fulgurante, extraordinaire, puisque cette femme, qui est une Allemande de Bavière, qui a un peu moins de 40 ans maintenant, était donc une mère de famille extraordinairement banale, presque un archétype de la banalité, avec trois enfants, mariée à un charpentier, enfin bon voilà, travaillée dans une agence de voyage. Et elle va voir un spectacle de chamane, un peu comme on peut aller nous au Théâtre de la Ville, au Quai Branly, voir un spectacle de chamane. Et un homme, à la fin de la soirée, vient la voir, et lui dit « Madame Kim, qui est donc la grande chamane coréenne, qui est le trésor national vivant, veut vous voir. » Et bon, elle hésite, elle n'a même pas du tout envie, elle ne comprend même pas du tout pourquoi. Et voilà, on la rappelle, elle donne quand même ses coordonnées, on la rappelle, et elle se fait convaincre, et elle va voir Madame Kim, elle retourne à Montse, donc ça se passe en Autriche. Et là, cette Madame Kim, qu'elle ne connaît pas, dont elle n'avait jamais entendu parler, pas plus que du chamanisme coréen, lui dit qu'elle a ce qu'ils n'ont dit « Chimyong ». Chimyong, c'est la maladie chamanique. Et donc, elle est atteinte de la maladie chamanique. Et cet entretien dure trois heures, et elle ressort complètement assommée, ni convaincue, ni pas convaincue, que juste assommée par quelque chose d'aussi étrange et d'aussi brutal. Et plusieurs semaines après, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle est donc, voilà, et que justement, ce cancer est un des éléments, un symptôme de la maladie chamanique. Elle met du temps, mais elle se décide finalement de suivre l'initiation que Kim, moi, elle a proposé de suivre. Et donc, elle part en Corée, se fait initier pendant dix jours, et donc devient chaman crevé. Donc, c'est ce récit que je déploie, avec différents types de matériaux. Des matériaux, là aussi, il y a des matériaux hétérogènes. C'est la question de comment assembler des choses qui ne sont ni tournées dans le même temps. Parce que j'ai des archives qui vont de 1927, 2006, 2009, 2011, 2013. Donc, des choses très hétérogènes dans leur facture même, dans leur temporalité, dans la nature des récits, parce qu'il y a des choses narratives, des choses qui sont au contraire des tableaux d'évocation, etc. Comment cet assemblage peut fonctionner ? C'est d'où la nature de ce dispositif-là qui fait qu'on peut rentrer dans quelque chose et s'en retirer. Je n'ai aucune dictature du sens dans mon travail. On est relativement libre avec ce que j'impose dans le récit. Et donc, il m'intéressait aussi de savoir si quelque chose d'aussi banal qu'un entretien, un interview... Parce que dans le langage télévisuel, on est tous habitués à voir des documentaires, on est tous gavés de télévision et on a tous l'habitude de voir des gens parler pendant plus ou moins de temps. Mais l'interview classique, au sens... L'interview n'est pas une forme qu'on revendique dans l'ère contemporaine. Ça semble être un truc plutôt... Et très banal, et très inintéressant. Dans cette pièce, il y a 10 minutes d'interview d'Andréa, telle qu'elle, brute. Parce que je voulais qu'on voit son visage et je voulais qu'on l'entende parler. Et la nature... Et là, c'est extraordinaire. La nature du récit qui se déploie en termes syntaxiques est magnifique. Elle... Par exemple, elle répète toujours en allemand und dann, et encore. Elle fait toujours une phrase qui commence comme ça. Et elle raconte une série de péripéties qui ne cessent d'advenir, des obstacles, etc. Donc c'est presque de la nature d'un récit mythique, son récit. Il n'a rien d'un avant, d'un après. Il est une espèce de boucle permanente, d'incidents qui font comme si sa vie était toujours le jouet de quelque chose d'autre. Cette nature-là de récit, donc je voulais qu'elle soit présente. Et la forme que j'ai trouvée est toute simple. C'est vraiment l'entretien. Je vous montre deux minutes. Je vous montrerai par exemple... Merci. 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 Une de mes théories, je dirais esthétiques, quand j'ai commencé ce travail, c'était que si Andréa, entre autres, de son aventure personnelle, de sa propre histoire, si Andréa avait fait ce chemin et si elle avait pu le faire, si elle avait été autorisée, c'est qu'elle avait une certaine familiarité avec quelque chose de l'ordre d'un ailleurs, d'une tradition et d'un travestissement. Merci. 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 Je vais vous montrer une pièce très ancienne pour la question des dispositifs, quand même, parce que je crois que c'est important. Je vais parler dans le micro. C'est une pièce que j'ai montrée plusieurs fois, que j'ai qu'en photographie, malheureusement, donc ça ne va pas être long, qui s'appelait la salle d'attente. J'ai fait ça en 97, je crois, en 18. Elle a été montrée. Et vous allez voir, si vous avez vu Andréa, il y a tous ces moniteurs qui se déplacent, qui sont disposés dans l'espace, où nous, on s'assoit, on regarde. Et, en fait, dans la salle d'attente, ce que j'avais fait... Ça, ça va bien... Bon, ça ne sert à rien. C'est là, tout ça. Voilà. Cette pièce, donc, ça demande un tout petit peu d'imagination. C'était donc des... Je l'ai entièrement construite. C'était des sièges un peu comme de référence à des sièges de salle d'attente, ou d'aéroport, un petit peu. Et quand j'ai fait cette pièce, les vidéoprojecteurs n'étaient pas du tout communs. C'était extrêmement difficile à trouver. Maintenant, ça semble naturel, mais à l'époque, pas tellement. Et sur cinq sièges, j'avais donc filmé les gens qui attendaient. Et je n'ai filmé que la partie du corps exactement inscrite dans le siège. C'est-à-dire, voilà. C'est le siège qui nous servait de cadre. Et il y avait aussi une chose qu'on ne voit pas là, mais qui était très jolie, c'est que les projections, les corps glissent comme ça. Ils arrivent, ils glissent, et ils repartent en glissant. Donc ça crée un mouvement très doux entre chaque personnage et un mouvement d'aléatoire. Et ce mouvement d'aléatoire, c'est le même type de construction, de partition aléatoire que j'ai toujours, que ce soit dans Andrea ou que ce soit dans... c'est-à-dire que des événements arrivent et puis il y a une part de hasard dans la façon dont ils vont fonctionner ensemble ou pas, apparaître, disparaître. Il y avait comme ça toute une sociologie différente puisqu'il y avait des enfants, toutes sortes de personnes qui attendaient. Donc cette pièce, elle était, je crois, assez fondatrice puisque mine de rien, même s'il n'y a pas de récit à l'intérieur de... Là, il y avait quelque chose d'un temps très long puisque les gens pouvaient s'asseoir, avaient les projections sur eux ou pas, on pouvait jouer avec la projection même et surtout participaient d'un temps assez long, un temps de découverte, d'apparition, d'exparition, qui est aussi toujours là dans Andrea, finalement, d'une autre façon. Voilà. Et voilà. Donc on peut juste revenir au catalogue de gestes, je vais vous le remontrer juste une minute. L'idée du catalogue, c'est que chaque geste est filmé donc en supervise, toujours de la même façon sur le fond noir et que je constitue ce geste in extinso, ce catalogue in extinso. Il n'y a pas de fin. C'est une œuvre ouverte, elle commence à un moment donné et puis voilà, ça n'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de super 8. Donc là, pour l'expo, à chaque exposition, je fais des assemblages différents. Du coup, là, vous avez des gestes qui ne sont pas... Je crois qu'il n'est pas à l'expo, celui-là, je ne sais plus. Enfin, voilà. Est-ce qu'il s'est toujours tourné en super 8 ? Oui. Enfin, tant que je peux... Voilà. Déjà... C'est peut-être ça, la fin du catalogue, c'est la fin technique. Oui. Sachant que déjà, j'ai un grand seuil qualitatif qui est passé puisque je n'ai plus la pellicule que j'employais. La E45, là, c'était du... Ce n'était pas du négatif, c'était un groupe que je prenais. Il n'y en a plus. Donc, déjà, je vais perdre un peu quelque chose. Mais bon, ça doit continuer. Je serais obligée de m'arrêter. Voilà. Enfin, bon... On va passer aux questions. Oui. Voilà. Les choses sont très, très transparentes chez moi. Je prends beaucoup de temps à manche avec les gens pour faire que, justement, quelque chose se passe. C'est le temps que je passe qui fait qu'on n'est pas dans un reportage, on n'est pas dans un documentaire non plus. On est dans une autre temporalité quand je filme. Et les gens savent parfaitement... Ce qui se passe, c'est que quand on fait le chemin que je fais pour arriver là où je vais, c'est-à-dire au fin fond du Japon, Fukushima, etc., c'est déjà tellement singulier, c'est déjà tellement particulier de me voir, de nous voir avec les Japonais, que c'est un geste, au départ, d'être arrivé jusque-là. Et donc, les gens participent de ce projet que j'ai, de constituer comme une espèce d'archive de ce moment qu'ils ont vécu. Ce n'est pas vu comme une mise en scène ou comme un film. Voilà. C'est un autre statut. La question est intéressante quand même, parce que si la finalité n'est pas esthétisante, dis donc, esthétique, est-ce qu'elle est artistique ? Et par quoi passe cette dimension artistique ? Parce qu'il y a une dimension documentaire, on a vu des interviews, on a vu... Bon, il y a la dimension collaborative. En même temps, c'est gênant de parler de collaboratif à propos de Fukushima, parce qu'on n'a pas le même vécu que ces gens, etc. Donc, cette ambiguïté-là qui enveloppe ce travail, est-ce que ce n'est pas ça qui, justement, en fait la dimension artistique ? Sans parler d'engagement, on a fait un colloque auquel Jacinto a participé aussi, pour l'inauguration du Centre Pompidou-Messe. L'enjeu, c'était esthétique du pire. L'enjeu, c'était que peu un artiste, face aux grands cataclysmes naturels, qui ne sont pas naturels du tout, puisqu'ils sont d'origine, la plupart du temps, humaine, et que peut un artiste. Et je trouve que vous, vous apportez une réponse, bon, qui est forte, et en même temps qui est floue, quoi. Parce que le statut de votre travail est quelque chose qui... Bon, son côté, j'allais dire, flou, est justement ce qui peut être le... Je ne veux pas parler de flou artistique, c'est pas ça. Mais il y a une teneur artistique dans l'ensemble de la démarche, y compris le voyage, y compris à la fin de l'installation, donc dans l'ensemble. Et en même temps, quand vous montrez comme ça, on ne connaît pas trop le statut, quoi. Pardon d'avoir été trop loin. En fait, moi, je vois les œuvres comme des agencements, des agencements qui créent, effectivement, des flous, ou en tout cas des possibles, toutes sortes de possibles d'interprétations, ou non d'interprétations, ou d'ambiguïtés. Mais évidemment, dans ces interstices, il y a comme des espèces de chocs entre des fragments de choses qu'on pourrait estimer, des registres de réalités qu'on connaît, banales, ou qu'on a déjà vus. J'ai parlé de l'entretien, du reportage, du documentaire, etc. Donc, qui sont des choses qui ont l'air d'être tracées, ou en tout cas... Et dont moi, je me saisis, en connaissant très bien la nature de ces langages-là, et je les fais se frotter, je les fais s'agencer, s'articuler, se désarticuler. Évidemment, je ne sais pas si c'est flou, mais en tout cas, c'est plus des frottements, des césures, des relations. Je te vois plutôt comme ça, en fait. C'est parce qu'éventuel, par rapport à ce que peut apporter... En tout cas, il y a aussi un grand écart entre quelque chose qui n'est pas éventuel, qui est que quelque chose s'est passé, qui n'est pas du tout éventuel, et qui est terrible, et voilà. Et puis, cette marge-là, et en fait, cette marge, elle est... Dans tous les récits de catastrophe... Enfin, voilà... Les gens qui... Une des choses que je trouve passionnantes dans les récits de guerre, ou dans les récits de catastrophe, c'est que ce temps dont je vous ai parlé, le temps que j'appelle l'infini, le temps juste après, etc., est parfois vécu comme un moment d'euphorie. C'est quand même assez fabuleux. Par exemple, les jeunes gens du Refuge, le directeur de ce petit centre, en fait, de réhabilitation d'enfants un peu handicapés, c'est cet endroit-là, expliquaient que pendant une semaine après, ils étaient tous sains et saufs, ils étaient heureux d'avoir échappé à ça, ils avaient un sentiment de vie intense, et qu'ils ont vécu dans une espèce d'utopie absolue, puisqu'ils disaient avec beaucoup d'humour à la japonaise que, comme il n'y avait plus d'électricité, le congélateur avait fondu, ils avaient dû manger tous les repas de fête qui étaient normalement réservés pour... et que pendant une semaine, ils avaient fait bombance complètement, parce qu'ils avaient l'habitude de vivre comme ça, de façon un peu dans la montagne, et que comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait rien, ils étaient isolés, mais extraordinairement heureux. Et ces moments, justement, je parle de flou, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une lecture unilatérale de ça, et c'est ça ce qui est assez extraordinaire. Il y a aussi la question des rencontres, puisqu'en fait, Andrea, les personnes que tu as rencontrées, s'il y a des rencontres humaines, en fait, qui sont parfois à l'origine de certains projets. Donc, moi, je ne vois pas du tout, enfin, parce qu'il y a eu des questions, peut-être en ce sens, que ça soit comme un art-thérapie ou une thérapie pour guérir une sorte de blessure. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Enfin, on peut, en effet, avoir cette impression qu'en effet, il y a une sorte de volonté pharmacologique, d'une certaine manière, mais moi, je ne vois pas du tout ça. C'est plutôt l'histoire de la narration et la construction de récits entre toi, les artistes, les projets, les amis que tu rencontres, tous ces gens que finalement te découvrent toi aussi, puisque finalement... Et puis, il y a des choses assez étonnantes, notamment dans le cas d'Andréa, avec ses liens, avec ce missionnaire et elle qui est en Bavière, enfin, qui fait tout ce travail d'initiation. Enfin, c'est quand même assez époustouflant. Enfin, ce n'est pas inventé. Enfin, il faut bien le dire, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas du tout une mise en scène. D'ailleurs, je l'ai rencontré une fois. Donc, bon, c'est quelqu'un qui est vraiment chamane, enfin, qui pratique ça. Donc, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer quelque chose absolument fictionnel de bout en bout, alors qu'en fait, ce sont des vrais rencontres. Donc, je pense qu'il y a cette dimension, disons, de rapport humain, en fait, de relation humaine au départ qui se constitue dans une ration qui va se constituer, évidemment, selon ton montage. Et c'est bien d'avoir expliqué ces sources par rapport à Belting et le rapport aux images, la façon dont on montre, en fait, l'histoire des images, plutôt que dans une sorte de mise en scène qui viserait à ce que l'œuvre d'art réalise une sorte de, oui, de traitement d'un problème comme la catastrophe de Fukushima ou les tremblements de terre. Je crois qu'il y a plutôt une dimension, disons, de, s'il y a une question de résilience, elle est plutôt au début, en fait. C'est-à-dire, elle est proposée dès le départ par une sorte de relation que tu vois avec ces personnes et puis, bon, ça marche ou pas. Je suppose qu'il y a aussi parfois des choses qu'on ne peut pas faire ou qui se bloquent ou qui sont, évidemment, là, on voit que l'aspect fini, mais sans doute des moments... Donc, c'est peut-être, en fait, une sorte de mise en scène, une résilience qui va se faire à mesure et non pas du tout à la fin quand l'art va finit et qui viserait à guérir ou aller mieux. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas... Mais peut-être qu'on peut aussi faire cette lecture. Je ne dis pas que c'est impossible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il y avait une volonté explicite, ça bouclerait quelque chose, ce que je ne souhaite pas, en fait. Encore, ça induirait un but et une linéarité qui est vraiment aux antipodes de ma façon de lire la question de l'art, qui, quand même, doit être beaucoup plus distensible, beaucoup plus, entre guillemets, objective, parce que je pense que c'est là que, justement, se crée la tension avec le réel, la tension avec le possible. Donc, c'est vrai que je ne peux pas... Moi, je n'ai pas du tout de volonté chamanique. Voilà. Je ne suis pas chamane. En revanche, le fait, mais je pense que n'importe quel dispositif filmique met en place toutes sortes d'éléments hors du commun, à partir du moment où on décide. Voilà. Et ça fait partie de ma démarche artistique que de prendre la mesure de ça. Parce qu'en soi, si jamais vous faites des films, vous verrez bien. Vous trouverez toujours la situation à bras cadabrantes. Donc, voilà. En général, on l'occulte. C'est un peu ce que tu dis. On voit le résultat fini, on l'occulte. On passe notre temps à camoufler ou à cacher l'accident. Et moi, en fait, j'en fais un peu le point de départ de quelque chose. Applaudissements ... 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